Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Earth of Iron 4 avec l'Empire Allemand sur la première mondiale. Nous sommes en mai 1920 et nous sommes en train de prendre le nord de l'Afrique et d'avancer sur le reste du continent. D'ailleurs on a complètement fait le point ici avec le reste de nos troupes, donc du coup on va pouvoir bousculer encore un petit peu ce qu'il reste des unités ennemies dans les environs afin de se débarrasser des français, des italiens, des anglais, de tout le team. Ok donc ce trou là vient d'être mangé. Alors ce qu'on devait faire c'était genre voilà avec cette cavalerie là. Putain si je pouvais faire au moins juste ça par exemple. Quoique il faudrait faire ça, il faut prendre celui là et descendre jusqu'à celui là. Sachant que ici je peux faire le tour comme ça pour aller le prendre si nécessaire. Et on va manquer juste deux trous. Par contre, ouais effectivement on va manquer de troupes pour défendre au sud plus au nord. Il va falloir que je réorganise tout ça un peu. Alors déjà ce qu'on va... Excusez-moi ! Ce qu'on va faire c'est qu'on va attaquer par là. On va balancer les 10 divisions ici pour qu'elles repoussent un petit peu l'ennemi sur ces différentes zones. Ok parce que normalement voilà on avait terminé tout ça. Donc on a pas mal de divisions qui sont disponibles. On a des divisions de montagnères qui sont en train de partir au nord pour aller affronter dans les montagnes nos adversaires. Alors non, toi tu vas plutôt venir aider ici pendant que toi tu viens aider ici. Que toi tu viens filer une attaque un petit peu plus. Ok. Donc ça, ça a réussi à avancer. Il faudrait vraiment que j'arrive à éliminer ces mecs là au nord. Je me demande si j'arrive à... C'est quoi ça ? Ah ok, ça c'est espagnol. En fait il faudrait que j'arrive à remonter à casa. Si j'arrive à remonter à casa et à prendre au rang, ils ont plus de ravitaillement ici. Alors pour prendre au rang, il va falloir qu'on se focalise peut-être par ici. Mais là, ouais non, ça ça va pas le faire. Halte. Halte. Arrêtez l'attaque, c'est pas la peine. Bon après j'ai 36 trucs là-haut. Est-ce qu'on va y arriver ou pas enfin pour une fois ? Oh ça a l'air bien parti pour une fois. Yes ! Oh yes. On va essayer de les attaquer sur plusieurs fronts pour les emmerder. Idem ici, même s'ils sont très nombreux. Ah non, pas douter. On va voir à quel endroit ils sont le plus faibles sur leur ligne de front. Ici, ils sont pas en forme du tout. Alors attendez, on va plutôt... Oh regardez. On va essayer de glisser déjà avec notre cavalerie ici. Et on va prendre... Un de ces mecs là. Et ces 5 divisions là vont attaquer les 3 qui sont en or. Et on va... Essayer de maintenir sur le reste. Bon. Tout ceci est bon. Bousculer les par là parce qu'on a... Ils ont très peu d'organisation. Alors hop là. Ici, il faudrait qu'on attaque sur cette position là. Pendant ce temps, on arrive à avancer sur le reste. Ok. On va effectivement avancer sur cette position. Ça, ça me convient. On va essayer d'avancer sur celle-ci en même temps. Voilà. Pour réduire un petit peu la largeur de front. Toi, tu vas essayer de bousculer vers le sud et... Et on va voir. Ok, parce que... Ok, on a réussi à reprendre par là en fait. Où est-ce qu'ils sont en train... D'accord, ils sont en train de se barrer. Pardon. On va peut-être supprimer tout ce morceau là. Parce qu'en fait, du coup, on se retrouve avec une espèce de truc bizarre. Voilà, jusque là en gros. Avec ces troupes là qui vont se déployer par là. Hop là ! Développement des porte-avions. Oh ! Ah bah oui, j'ai des usines civiles, dites donc, qui sont disponibles. On va peut-être construire quelques usines militaires encore. Bon, j'en ai pas énormément. Ok, j'étais déjà en train de construire par ici. Bon, on va déjà faire ça. Ce sera pas mal. Ah, je peux même... Ah bah, je peux faire les deux. Donc, on tend à aller sur les deux. La garantie sous-marine aussi. Et... Ok, donc on a nos infanteries de montagne qui sont en train d'arriver en position là. Ok, alors nos tanks. On va continuer à avancer. Bien que je pense que ça va pas trop le faire ça. Voyons voir. Diro de tank, ouais. Les huit qui sont là. C'est d'attaquer. Ouais, la percée est pas énormissime. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être renvoyer, ouais, les huit divisions, là. Je vais les envoyer jusqu'ici. Et là. Et on va peut-être même réduire la largeur de leur... Non, je me suis trompé. Ok, c'est pas la bonne. Voilà, c'est ça. On va les mettre sur ces deux endroits-là, comme ça. On va pouvoir les attaquer dans les montagnes. Alors le truc, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va arrêter ici. Bon, là, ça marche pas super. Pas étonnant. On va essayer d'envoyer un petit peu plus de monde et voir si on peut les avoir à l'attrition. Oh, mon dieu ! Les enfoirés, ils m'ont isolé. Le problème que j'ai, c'est que j'ai une partie de l'armée qui veut partir au sud et l'autre qui veut rester au nord. Oh, alors là, on a des choses intéressantes qu'on peut faire. Attendez. Ouais. Goutus, on va attaquer sur cette zone. Non, ça, ça passe pas. On va attaquer par là, plutôt. Ok, parce que comme ça, on peut... Voilà, on va pouvoir... On va arriver à repousser ces mecs-là. On va essayer de repousser aussi ceux-là. Alors, le seul truc qu'on va dire, c'est que toi, tu vas rester jusque-là. Voilà, on va sélectionner tous ces mecs-là et on va les assigner à ce morceau-là. Oh, mon dieu, on les a isolés. Voilà. Parfait. Attendez une seconde. J'avais une division par ici. J'ai une seule division pour tout ce truc-là. Ça, ça va pas le faire. Et on va voir. C'est laquelle d'armée, déjà ? C'est celle-ci ? Ouais. Ce qu'il me faut, c'est étendre ça jusqu'ici, je pense. On a 27 divisions au total. Non. Ça, c'est pas bon. Celle-ci, il faut que je les laisse là. Du coup, ce qu'on va faire comme ça, c'est qu'on va prendre ces 22-là. On va supprimer tout ça. Et on va toutes les affecter sur ce front au sud. On va juste finir ça. L'objectif, c'est que les rouges se redistribuent un petit peu au sud. Attendez. Je me suis encore... Ah non, j'ai eu peur. J'ai cru que je m'étais encore isolé. Donc, ça va. Non, non. Alors, plutôt que d'attaquer lui, on va essayer d'attaquer là, plutôt. Voilà. Pendant ce temps-là, le reste va se déployer. Qu'est-ce que... Ah oui ! Alors, passer par les trucs, je sais pas si c'est l'idée du siècle, honnêtement. Mais bon. Pendant ce temps-là, on va continuer à pousculer au nord. Ok, alors ça, ça marche pas super. Ok, alors ça, ça marche pas super. Alors, comment se passe l'offensive ici ? Ajouter un petit peu plus de monde. Est-ce qu'on peut attaquer ici aussi pour voir ? Ouais, ça marche pas super bien ça. Qu'est-ce qu'il me manque comme ressource ? Encore du chrome. Et oui, parce que j'ai de plus en plus d'usines militaires qui arrivent. Si on regarde un petit peu, là, on est toujours en positif avec deux tanks par jour qui arrivent sur les lignes de front. Donc, on va arriver un jour... Oh ! Quand je vois un mec tout seul qui défend, ça donne envie de faire une percée, si possible. Un peu pareil par ici, en fait. Tout comme ici. Alors, on va peut-être arrêter de... Alors, les sous-marins, j'ai... C'est le sous-marin 2A. Donc, maintenant, je dois avoir sous-marin... Bah non. C'est quoi le sous-marin ? Je comprends pas ce qu'il se passe. Je viens de rechercher le sous-marin 2. Donc, je vais peut-être passer à sous-marin 1918 direct. Hop ! Ok, on a réussi à pousser un petit peu au sud. Ah, ils essaient de me contrer avec pas mal de monde quand même, voyons voir. On peut pas attaquer, là, vraiment ? Hum, a l'air un petit peu... Un petit peu short. On a réussi à avancer, mais pas suffisamment. Ok, on a tout ce qui est rouge qui est en train de se positionner. Voyons voir. Est-ce que je vais pouvoir attaquer ou pas ? Tiens, lui, là-haut. On est peut-être pas obligé de le garder dans le coin. Après... Alors, je peux pas... D'accord. Lui, vraiment, il tient... Ces deux divisions, elles tiennent quelque chose d'intéressant. Ok, bon. Il y a personne, là ? Après, je comprends pas trop ce que font nos divisions, là. On va essayer de voir plutôt si on peut pas faire comme ça. Je vais même envoyer ces deux là pour essayer d'aller attaquer par ici un petit peu. On va essayer de, peut-être, pousser le long de cette côte, comme je disais, pour prendre tous les ports. Non, là, ça va pas passer. On peut peut-être essayer de faire une offensive sur... Non. On peut pas attaquer là, si il est direct. C'est l'Empire Ottoman qui est content, dis donc. Bon, comment ça se passe ici ? Toujours pas. Les huit divisions sont sur place, pourtant. Et ça n'aide pas. Ouais, ça marche pas. On va laisser un petit peu... Reventiler les troupes. On va remontiler leurs troupes aussi, au passage. Attendez, qu'est-ce que vous faites ? Je vous ai dit de pas attaquer. On va laisser... On va laisser à nos troupes le temps de se reposer un petit peu. On a réussi à... Ok, on a réussi à récupérer ici notre cavalerie. Alors, euh... On va essayer d'avancer sur cette unité-là. Et celle-ci, ça va réduire un petit peu la largeur du front. Et là, ça m'étonnerait qu'on arrive à passer, mais j'aimerais beaucoup arriver à bousculer ces mecs-là, en fait. Mais non, ça, ça va pas le faire. Ça va pas être possible. Et ceux-là... Oh, ça peut se faire. Ça peut s'envisager, apparemment. Ok, donc là, il y a un petit peu moins de monde. Mais on va voir. Est-ce que... Ok. Ouais, on va patienter qu'ils aient terminé. Leur offensive à la con. Allez, dégagez. Dégage. Merci. Voilà. Pendant ce temps-là, avec ces trois-là, vous allez m'occuper le reste. C'est difficile de percer dans les montagnes. Ah, putain, je suis encore dans mon territoire, ici. Oh, putain, mais je peux isoler ces divisions. Yes. En plein milieu du désert, en même temps. Ça doit pas être très fun. Ok, si on arrive à faire ça, on peut être presque au niveau du port. Ok, on peut avancer par là aussi. Et on va voir. Comme je le disais, toi, j'aimerais que tu bouscules ces mecs-là au nord. Alors, il va être un tout petit peu plus difficile à avoir par ici. Voyons voir. Alors, on peut peut-être avancer là et là. Et essayer de couper ces onze divisions. D'ailleurs, je suis à combien de morts ? 25 millions en face. 7 millions américains, quand même. Et moi, j'ai pas vu. 3,5. Ouais, ça va. On a encore pas mal de réserve. Allez, bousculez-moi ça. Ouais, ça, ça sert à rien. On n'a pas la puissance de feu supérieure. J'aimerais bien quand même au moins éliminer ces mecs-là. Et on devrait pouvoir avancer sur le reste, du coup. Notamment, peut-être avec de la cavalerie. Ah, mais non, là, la cavalerie, elle ne sert pas. Alors, on a effectivement réussi à avancer ici. On va essayer de, voilà, remonter là-haut. Ça, on va pouvoir couper ça. Ça fait un peu space comme géographie, tout ça, dis donc. Bon, allez, si seulement on pouvait arriver à éliminer ces mecs-là. Tellement bien. Ouais, le terrain pour les Panzers, c'est pas trop leur truc. C'est un peu trop compliqué. Toute la zone, c'est que de la montagne. Le problème, c'est qu'on a de la montagne jusque-haut. Alors, on a de la montagne jusqu'ici. À la limite. On va peut-être... Ouais. On va annuler tous ces ordres. Alt. Viens là. Tu vas nous faire spearhead ici. On va pas... On va contre-attaquer un peu. Bon, après, ouais. Niveau matos, c'est pas ça, quoi. Peut-être que je vais les laisser un peu reposer, parce que... Ouais, moins 19, quand même. Ouais. On manque de production. Viens voir. On est à 50 usines là-dessus. Sur le matériel de soutien, je suis encore en négatif pourtant. Parce que j'ai trop de... Ouais, j'ai trop de... J'ai trop de problèmes de ravitaillement, en fait. C'est ça le principal problème. Que j'ai. On va essayer d'insister un peu. Si on peut arriver à résoudre les problématiques par ici, on va y voir. Ah, effectivement. Je vais essayer de voir si je peux pas construire un petit peu plus de... Voilà. On va faire pas mal de ce truc-là. Sur toute la... Toutes ces zones-là, notamment, pour que ça puisse bien... Amener du ravitaillement partout, si possible. Alors, malheureusement, je peux pas construire partout où je veux. Bon, c'est déjà pas mal. Ok. Garantie sous-marine. Donc, on a fermé complètement la branche maritime. On peut améliorer le développement de l'aviation. Ou alors, nos doctrines, peut-être. Allez. On va booster un petit peu les doctrines terrestres. Et pendant ce temps-là... Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Attendez. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ils m'ont ré... C'est bon ou ils m'ont ré-isolé encore ? Non. Si, ouais. Ils ont réussi, en fait, à... A revenir là, parce que je tenais pas la position correctement. Ça m'en fait chier. Allez. Et on va essayer de... Voilà. On peut arriver à coincer tout ça. Même si on doit traverser des rivières. L'objectif... Tu as déjà... L'objectif, ici, effectivement, ça va être d'éliminer ça. Ok. Du coup... Ah oui, bah ça avait marché, mes trucs-là. Alors, viens voir. Est-ce que je peux m'avancer ? En tout cas, Dakar, ça serait pas mal. Je vais essayer de les coincer un peu. En ce temps-là, on a les tanks qui sont en train d'arriver en position. Yes. Alors... Effectivement, vous pouvez vous mettre comme ça. Ça me convient. Ok. On a réussi à passer ici, aussi. Alors, par contre, il y a un petit souci de ça, là. On devrait arriver à isoler toute cette poche si on s'y prend bien, là. Oh, merde. C'est pas vrai, ça. Ah oui, non. Mais toutes mes divisions, en fait, se sont redéployées comme des grosses bêtes. Voilà. Les musiques sont sympas, aussi. Alors. Il faudra vraiment qu'on arrive à pousser depuis le nord, comme ça, là. On va voir. Alors, toi, tu viens en soutien. Toi, tu vas pousser sur ce front-là, du coup. Est-ce que je peux venir en soutien ici ? Oui. Ok. On arrive à avancer. Ah, d'accord. Je suis en train de me défendre, c'est pour ça. Ok. Parce que si on arrive à prendre Lagos, on peut aussi isoler cette zone-là. On va envoyer la cave. Contourner l'ennemi. Yes. Bon, après, ça donne quoi par ici ? Les tanks. Vous êtes prêts ? Alors, ils sont pas encore prêts. Mais attendez une seconde. On peut peut-être les avancer direct. On va coincer les troupes ennemies pour qu'elles puissent pas nous coincer, nous empêcher. Allez. Il manque qu'il n'y a personne à casa. Oh oui, vas-y. Je veux bien ton équipement. Où est-ce qu'on est sur les constructions ? On en a encore un paquet quand même en construction. D'accord, donc on a pas mal de divisions. On va prendre les 21 divisions, ouais. Alors non, les 10 qui sont là, elles vont venir comme ça. Alors le problème, c'est qu'on attaque par-dessus une rivière. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout même. On va les attaquer sur le reste du front, juste histoire qu'ils puissent pas... On va voir qu'est-ce qu'il se passe. Oh ! Là, il y a moyen d'isoler ça. Avec un peu de chance, on va pouvoir prendre les deux ports. Yes ! La contre-attaque. Allez, la contre-attaque. C'est en train de bien... Ah, mercredi. Allez, si. Il y arrive. Allez, il ne reste plus qu'une division. Il n'y a quasiment plus d'orga. Merde, il y a des renforts qui arrivent. Bousculez-les. Il ne faut surtout pas qu'ils viennent en renfort. Ici, on est dans le vert. L'huis militaire a été recherché. Parfait. Allez, plus de reconnaissance pour aller plus vite encore sur le déploiement de nos divisions. Ok, bon, ça c'est isolé. Et c'est quasiment mort du coup. Ok, donc 17, 18 divisions qui se battent à cet endroit. Ok, on est dans le vert. On devrait pouvoir arriver à les contrer. Ok, on a pris Kaza. Superbe. Donc, on va essayer un petit peu de... 98, 99, 100 là. Allez, dégage. Voilà. Surtout que là, en fait, on est sur du terrain spécial tank. D'ailleurs, en parlant de ça, on va réduire la largeur. Et on va leur dire de faire un fer de lance jusqu'à au rang, justement. Et de mettre les 21 divisions dessus si possible. Voilà. Bon, ok, on a quasiment pris l'heure de bord. Donc, du coup, ils vont se retrouver isolés là. Et on va pouvoir, du coup, rediriger nos troupes. Bon, ok, ils ont pas... Ouais, alors là, ils ont pas mal de divisions, du coup. On va éliminer ça. Après, qu'est-ce qu'il se passe par ici ? Ouais, viens me tuer ça, là. On n'en parle plus. Pour qu'on puisse un petit peu repousser l'ennemi. Voilà, genre sur cette zone-là. Ok, puis en plus, sur toute cette zone, comme vous pouvez le voir, ils ont plus beaucoup de ravitaillement. Donc, on va pouvoir les bousculer et reprendre du territoire. Nickel. Bon, je vais faire un petit break ici, les amis. Prochain épisode, on devrait arriver à sécuriser, je pense, le nord de l'Afrique. Et on pourra se concentrer sur l'Afrique du Sud. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous !